Il faut toujours vous donner des informations Le parti politique est de l'organisation qui signifie que je veux faire des réunions. Chablai Dié est de l'hiver. Il faut faire des trucs et faire des choses à ce moment-là. Nous devons vous donner une bonne chose. Nous devons vous donner des informations C'est ce que nous avons créé un centre pour l'éducation à la citoyenneté. C'est ce que nous avons créé un centre pour l'éducation à la citoyenneté. C'est ce que nous avons créé pour tous les Sénégalais. C'est important. Nous avons créé un centre pour les citoyens qui ne sont pas créés. C'est ce que nous avons créé. Nous avons créé la journée internationale du cancer. Nous avons créé des spécialistes du Sénégal. Nous avons créé des associations qui nous ont créé des associations. Nous avons créé des simples connaissances. Nous avons créé des associations et des sciences. Nous avons créé des solutions. Nous avons créé des situations qui permettent de compter de se faire la manière, qui va me tomber un instant. Nous avons créé des associations qui nous ont créé des activités. Nous avons créé des gens de la maison et de l'argent. Nous avons créé des persons qui font une part d'éducation. C'est ce qu'on a dit, c'est une priorité de la maladie cardiovasculaire et de la diabète et surtout le cancer. c'est ton amôle à une personne, et tout le professeur, ils sont restés sur la vie. Moi je suis un adulte pour moi, je suis un adulte dans mon propre pays, je ne parle pas de bien brain en me disant que c'est une personne entière. C'est ce que je dis à l'État et à tous les Sénégalais, à tous lesquels vous devriez s'éteindre. Tous les docteurs, les professeurs, lesquels vous puissiez vous faire, vous devez savoir ce que vous devriez et que vous devriez s'éteindre, vous devez s'éteindre, vous devez s'éteindre, vous devez s'éteindre, vous devez s'éteindre. Vous savez, le rôle et la mission des formations politiques, c'est d'éduquer, c'est de former, c'est d'aider les citoyens à comprendre les mécanismes de développement et l'ensemble des situations qui peuvent être problématiques pour leur santé, leur cadre de vie, leur évolution économique, leur pouvoir d'achat. Une formation politique doit avoir pour mission d'aider les citoyens à comprendre ce que c'est que la citoyenneté et la participation. C'est la raison pour laquelle le FSDBJ a installé ce centre pour l'éducation à la citoyenneté dans le but de former les citoyens et de manière non discriminatoire sur l'ensemble des problématiques de santé, d'éducation, de droits humains, de développement qui, aujourd'hui, sont les préoccupations de la majorité des citoyens. Nous pensons que cela est important parce que le développement, il faudra le faire avec des citoyens. Et si le citoyen n'est pas préparé, si le citoyen n'est pas en bonne santé, si le citoyen n'est pas éduqué dans la bonne dynamique, si ce citoyen-là est en retard ou en déphasage par rapport à ce qui doit être la qualité de vie et les conditions de vie dans un monde évolué, je pense que nous avons une mission et nous aurons failli à cette mission-là. C'est la raison pour laquelle le Centre pour l'éducation à la citoyenneté du FSDBJ est venu à son heure pour aider et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour du cancer. Parce que vous le savez mieux que moi, c'est une maladie qui, aujourd'hui, pose problème. C'est une nouveauté. Les citoyens ne la connaissent pas. Nous n'avons pas suffisément d'informations et nous avons invité le docteur KC, éminent cancérologue, pour nous permettre de connaître mieux cette maladie pour enfin, dans le cadre de la prévention et dans le cadre de ce qu'il faut savoir pour se prévenir de cette maladie, que tous les citoyens puissent avoir les moyens de faire face. Je crois que c'est d'abord une faillite collective en termes d'éducation. Nécessairement aussi une faillite de l'Etat puisqu'il ressort de l'Etat d'éduquer les citoyens, de nous donner les meilleurs moyens et les meilleurs soins pour que nous puissions faire face. La réalité aujourd'hui, c'est que le cancer est onéreux. L'autre réalité, c'est que nous méconnaissons le cancer. Nous avons appris avec le docteur KC qu'en réalité, si nous avions la bonne information, il est possible de se prévenir par une bonne prévention, de se préparer pour pouvoir très tôt les dépister, très tôt les détecter et il existe des soins palliatifs à ce niveau-là. Et ce qui est dommage, c'est que la peur et l'inconnu font que souvent, nous ne sommes pas suffisamment outillés pour faire le premier pas vers les centres de santé et que souvent aussi, nous nous rendons compte qu'à tout point de vue, que les missions qui doivent être celles de l'Etat ne sont pas suffisamment prises en charge pour permettre aux citoyens, en cas de manifestation de la maladie, d'avoir les moyens et vous le savez mieux que moi et le docteur KC l'a suffisamment expliqué, cela est au-delà de nos moyens, au-delà du moyen du Sénégal et lambda. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous sachions aujourd'hui que le paludisme n'est plus notre première préoccupation. Nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons le cancer, aussi bien chez l'homme et la femme qui sont un problème pour la santé du citoyen. Et je pense que nous sommes en phase avec notre mission si le FSDBJ convoque le docteur KC pour nous donner les moyens de mieux comprendre la maladie et de mieux nous installer dans un système de prévention à même demain d'éviter ce désastre qui va faire qu'en somme quand ça se déclare que ce soit tous les budgets de la famille et bien au-delà de nos capacités qui doivent être mobilisées, ce que nous ne pouvons pas faire et c'est souvent la catastrophe. Je crois que c'est le lieu et moi je suis aujourd'hui totalement nouveau à travers cette conférence. Et je pense que c'est votre cas, c'est le cas de tous ceux qui sont ici aujourd'hui et il est bon que ceux-là qui ont aujourd'hui une notérité internationale et une expertise reconnue que nous puissions au moins nous montrer un peu de disponibilité pour aller les écouter, pour aller comprendre, pour aller pour mieux nous défendre. Vous parlez de l'Assemblée nationale, je pense que ce qui a été fait sur le tabac est intéressant. Il y a besoin aujourd'hui de renforcer tout le dispositif et surtout de voir que notre mécanisme de soins pour les citoyens et nos centres de santé doivent évoluer pour recouper la cartographie de la maladie. Le cancer est devenu une réalité au Sénégal. Il faudrait que nous ayons suffisamment de techniciens et il ressort de la présentation du docteur Cassay que nous manquons de manière criarde de spécialistes pour détecter le cancer. Et nous manquons encore plus de moyens pour être curatif pour régler ce problème-là. Et encore de cela, il y a pire, l'ignorance généralisée et la crainte que nous avons tous de pouvoir penser un instant et un jour que nous puissions porter en nous ce cancer-là. Et je pense que quelque part, il y a énormément de travail à faire et cela, pas seulement de la part de l'Assemblée, plus encore de la part de l'État du Sénégal, mais surtout un effort à faire pour les citoyens pour avoir les moyens de prévenir parce qu'en réalité, si nous sommes dans la prévention et que nous sommes proactifs, nous avons plus de chances d'échapper à cette maladie. de l'État du Sénégal de l'État du Sénégal de l'État du Sénégal de l'État du Sénégal du Sénégal de l'État du Sénégal du Sénégal de l'État du Sénégal